Eh bien, merci Bobby ! Je suis Charlène, j'exerce en tant que coach professionnel certifié depuis 2020 et j'exerce plus particulièrement en tant que coach mission de vie. Et pour ça, j'accompagne des femmes engagées à discerner et mettre en œuvre leur mission de vie dans le cadre d'un projet professionnel ou solidaire. Alors pour moi, être coach, c'est être révélatrice, révélatrice d'un message qui me porte depuis que j'exerce en tant que coach. C'est que peu importe notre trajectoire de vie, notre histoire, les expériences passées, on a chacun et chacune la possibilité de faire une différence autour de soi, de contribuer aux biens communs autour de soi et d'avoir un impact positif là où on est implanté localement. Eh bien, en fait, mon coaching peut aider parce que le coaching, le but, c'est de pouvoir créer un espace, de pouvoir créer un espace entre le coaché et la coach pour que le coaché puisse se rencontrer lui-même, pour que le coaché puisse rencontrer ses multipotentiels, accueillir les contradictions, les paradoxes qu'on peut lui avoir reprochés auparavant. Et l'idée, en fait, du coaching, c'est que ça va permettre à cette personne de découvrir comment est-ce qu'elle a envie de contribuer tout en étant complètement alignée à elle-même, tout en donnant et contribuant tel qu'elle aime elle et non pas tel qu'on aimerait lui imposer. Alors, ce que je préfère coacher, clairement, c'est la mission de vie, le sens de la vie. Je suis vraiment très touchée par ce sujet, le sens de la vie professionnelle. Et il y a aussi une approche que j'aime beaucoup utiliser dans mes coachings, c'est l'approche somatique. Et en fait, ça correspond de prendre en compte ce qui se passe dans le corps, comment est-ce qu'on ressent dans le corps ce à quoi on a envie de contribuer, justement pour pouvoir choisir un projet qui nous fait vraiment vibrer et qui va permettre de mettre en place des projets pérennes sans rentrer dans la zone de stress dans laquelle on pourrait rentrer si on n'implique pas tout son être dans le processus de coaching. J'aimerais bien qu'on sache deux choses à mon sujet. Déjà, la première, c'est que je suis femme de Londres. Quand on me connaît, on sait, j'ai toujours Londres dans la bouche. Et en fait, j'ai découvert cet endroit en 2013. J'avais très peu de sous en poche à l'époque, mais ça a été un lieu fondamental pour moi et où j'ai eu vraiment l'occasion de me rencontrer. Et je dirais que c'est un petit peu comme un lieu coaching, un lieu où j'entends mes rêves et j'ai envie de les réaliser, où les possibles sont à ma portée. Et donc, du coup, c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup. Et la deuxième chose que l'on peut savoir à mon propos, c'est que j'exerce en tant que juriste également. J'ai fait des études de droit et j'exerce en tant que juriste depuis six ans maintenant. Je n'ai pas de citation, mais j'ai le titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup, qui est « Mieux s'aimer pour aimer mieux » de Guy Corneau. Et en fait, j'aime beaucoup cet ouvrage et je le conseille, sa lecture, parce que c'est vraiment une lecture qui permet de saisir qu'on est tous capables et responsables de s'aimer soi-même. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à aller chercher à l'extérieur la possibilité de répondre à ce désir profond. Et ce qu'il explique, c'est que curieusement, en répondant à ces aspirations profondes, eh bien, on peut... Justement, c'est une manière de s'aimer soi-même. Et c'est une manière de passer un bon moment en sa propre compagnie. Ce qui permettrait, et ce qui permet de pouvoir mieux aimer les autres et mieux intégrer les personnes qui veulent nous aimer telles que nous sommes et telles que l'on s'offre à s'aimer. Donc, vraiment, j'en conseille la lecture. Alors, j'ai un mot pour la fin et c'est même plutôt une question. C'est finalement, quel est ce projet, ce rêve que tu t'es promis de réaliser un jour ? Ce désir un peu intérieur que tu t'es promis de réaliser un jour et qui demeure encore à réaliser aujourd'hui ? Comment ça se passerait si tu te reliais à cette question dans le cadre d'un coaching ? C'est ma question pour toi.